Quelque chose qu'on me dit souvent en coaching, c'est Stan, j'ai un problème d'affirmation, je n'arrive pas à m'affirmer. Du coup, je demande à la personne, comment est-ce que tu t'affirmes ? Est-ce que tu as déjà essayé d'exprimer tes besoins ? Et l'autre me répond la plupart du temps, oui, j'exprime mes besoins, j'essaye d'en parler, mais je ne suis pas entendu, l'autre n'en tient pas compte. Donc je pense que dans ce cas, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'avez pas un problème d'affirmation de soi. Vous vous affirmez, vous exprimez vos besoins et l'autre n'en tient pas compte. Donc vous vous affirmez et vous le faites, vous prenez votre courage à deux mains pour oser parler et vous exprimer à l'autre, mais en retour vous n'êtes pas entendu. Et ça, c'est l'autre personne, ça dépend de son comportement et ce n'est pas le vôtre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'affirmation de soi, beaucoup de personnes croient que ça veut dire s'imposer à l'autre, que ça veut dire écraser la vie et la volonté de l'autre avec la vôtre, que ça veut dire parler avec colère, parler fort, avoir de l'autorité, du charisme, pas forcément. L'affirmation de soi, ça peut se faire dans les mots, mais si dans les mots ça ne suffit pas, ça se fait dans les actes. Par exemple, admettons que quelqu'un vous demande de lui rendre un service, vous lui dites non, mais cette personne insiste. Vous lui dites encore non et il insiste encore. Ensuite vous lui demandez d'arrêter d'insister et il continue d'insister. C'est pas vous qui avez un problème d'affirmation de soi, c'est l'autre qui ne respecte pas votre affirmation. Du coup, si vous affirmez dans les mots ne suffit pas, il va falloir vous affirmer dans les actes. Donc peut-être raccrocher au téléphone avec cette personne, écourter la conversation. Mais des fois, quand vous vous affirmez avec le langage, quand vous exprimez vos besoins à l'autre, il n'en tient pas compte. Et si une personne ne tient pas compte de vos besoins et bafoue vos droits et fait des choses à votre rencontre, c'est pas forcément parce que vous avez un problème d'affirmation de soi. Tout simplement parce qu'avec certaines personnes, vous n'avez même pas besoin de leur exprimer des choses pour qu'ils vous respectent. Vous n'avez même pas besoin de vous affirmer, de vous imposer pour que certaines personnes vous respectent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui naturellement vont vous respecter, des personnes qui vont vous respecter lorsque vous leur demandez et que vous leur parlez, et d'autres personnes qui quoi que vous fassiez ne vous respecteront pas. Et si vous êtes dans ce cas, ce n'est pas vous qui avez un problème d'affirmation de vous-même. C'est l'autre qui a un problème de non-respect de vos besoins. Mes trois conseils pour développer une meilleure affirmation de soi, bon, dans un premier temps, il faut comprendre ce que c'est l'affirmation de soi. Pour moi, c'est simplement exprimer à l'autre ses besoins, exprimer à l'autre ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. C'est simplement ça. Et si l'autre ne vous écoute pas, quand vous vous exprimez, eh bien, ne tenez pas compte de l'autre et écourtez la conversation, ou créez-vous un climat où vous vous sentez en sécurité. Donc le premier travail pour moi, c'est s'affirmer à soi-même. Ce n'est pas forcément s'affirmer face à l'autre, mais s'affirmer face à soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que comment pouvez-vous exprimer vos besoins à l'autre si vous ne connaissez même pas vos besoins ? Comment pouvez-vous dire à l'autre ce dont vous avez besoin, lui dire qu'il doit respecter vos besoins, ou que vous souhaitez qu'il respecte vos besoins, si vous ne les connaissez même pas ? Je pense que c'est important de faire un travail au préalable pour savoir ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour savoir qu'est-ce qu'il faut respecter dans votre journée pour que vous vous sentiez en équilibre. Est-ce qu'il vous faut du repos ? Est-ce que le repos c'est important pour vous ? Est-ce qu'il vous faut de l'action, travailler ? Est-ce qu'il vous faut alterner entre du repos et du travail ? Et ainsi de suite. Je pense que c'est important de savoir tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir équilibré. Comme ça, vous aurez plus de facilité à l'affirmer à l'autre si déjà intérieurement, vous connaissez ce qui est bon pour vous. Et à ce moment-là, quand l'autre veut vous détourner de ce qui est bon pour vous ou interfère dans vos besoins, vous pourrez l'identifier et vous pourrez vous sentir légitime de vous affirmer et ne pas vous dire peut-être que c'est moi qui ai un problème de ne pas aimer ce que l'autre fait. Vous voyez ? Deuxièmement, je vous encourage à vous exprimer face à l'autre personne qui ne respecte pas vos besoins, face à l'autre personne qui fait des choses qui vous déplaisent. Exprimez-vous. Demandez à l'autre personne d'arrêter, demandez à l'autre personne de faire quelque chose. Demandez-lui une, deux, trois fois. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas vous qui avez un problème d'affirmation. Vous, vous êtes affirmé, tout simplement. S'affirmer, ce n'est pas d'être dans la colère, dans la domination, écraser l'autre, convertir l'autre à votre point de vue. Pas forcément. Vous tentez de communiquer. Et si l'autre ne vous écoute pas, mais il ne vous écoute pas. Et je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas vous qui avez un problème d'affirmation. Et mon troisième conseil, donc, ça va être de reconnaître que l'autre personne ne respecte pas vos besoins, que ce n'est pas vous qui avez un problème d'affirmation de soi. Et si le comportement de l'autre personne vous dérange, au lieu de vous remettre en question en vous disant « c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez ferme » ou quelque chose dans le genre, vous pouvez simplement ne plus côtoyer la personne dans un certain contexte ou moins la côtoyer, ou vous débrouiller pour satisfaire votre besoin par vous-même. Voilà les amis pour mes trois conseils pour développer l'affirmation de soi et pour mieux la comprendre. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos amis à mieux comprendre l'affirmation de soi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez avoir mon aide en coaching individuel, je suis disponible en consultation de coaching. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but en consultation, c'est de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous êtes confronté en en acquérant une meilleure compréhension, en mettant en place des actions ou grâce à l'aide de la sophrologie. Sur ce, je vous souhaite plein de paix, de l'affirmation de soi et une très belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501